C'est avec grand plaisir que je me retrouve maintenant chez François Muzi de son studio de post-production et ici on a aussi son appareillage de production. François ça fait depuis 1985 qu'on se connaît. On se connaît à travers le milieu professionnel et on se connaît aussi d'une manière beaucoup plus amicale. François Muzi a fait 198 films entre la preuve des post-production et environ 80 films en production. Donc tu travailles normalement avec cette configuration. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ? C'est pas toi qui le sais pas, on utilise ton matériel. Donc ça c'est depuis très longtemps. Oui le choix de Sonosac c'est pas seulement parce qu'on est amis, c'est parce que c'est vraiment des très bonnes machines que ça fait un bon son. Moi je m'y retrouve en tout cas. J'aime bien encore les consoles analogiques comme celle-ci. Moi j'aime beaucoup travailler les acoustiques sur les voies etc. Je travaille énormément à la perche essentiellement. Donc la perche câblée. Oui la perche câblée. Et puis bon ça m'arrive de mettre aussi des HF ou de planquer des micros pour aller chercher des sons. Mais voilà je suis vraiment un partisan de travailler à la perche parce que je trouve que c'est plus intéressant. C'est aussi plus risqué. Comme je dis souvent il y a maintenant deux écoles. Enfin je vois comme avec le peu de contact que j'ai avec les clients et utilisateurs. Je vois qu'il y a vraiment deux manières de travailler qui se dessinent. Il y a celle je dirais un petit peu à l'ancienne d'avoir une table de mixage et la nouvelle qui est de remplir des pistes. Oui mais ça moi voilà c'est pas tellement ma tasse de thé. C'est à dire qu'en plus de ça quand même il faut être conscient que plus tu ouvres de pistes plus tu vas augmenter les problèmes. Quand tu mets les HF tu dis je vais écouter si j'ai des accrochages dans les HF donc tu es moins concentré sur ta perche. Donc voilà moi c'est pour ça que je préfère quand même de loin le son qui est perché. Perché avec un câble. Avec un câble. On n'a pas fait mieux. Ben on fera jamais mieux. Non. Mais est-ce que le fait de travailler avec une table de mixage permet aussi d'avoir un son plus spontané ? C'est peut-être moi un petit peu comme que je vais voir un film. Souvent je ressens des... Après c'est vraiment un concept de comment les gens travaillent. Je dirais... Il y a tellement de façons de travailler tu vois et qui n'ont pas de... Moi j'ai aucun jugement. Je pense que c'est trop tard pour que je change ma façon de travailler. Voilà moi je suis quand même très à l'écoute des comédiens parce que c'est vraiment c'est ça que je trouve qui est formidable. Et puis c'est là aussi que passe une grande partie de l'émotion. Donc voilà. Et c'est vraiment important quoi. Justement on parle d'émotion. Justement est-ce que le fait de... Peut-être que le fait de travailler plus en direct permet de conserver plus les émotions ? Que si c'est découpé avec 16 pistes et 14 micros ? Après je te dis c'est tellement ça dépend tellement comment ils vont s'en servir que... Voilà. Moi je sais que... Et bon il faut pas non plus... Il faut se rappeler qu'aujourd'hui les temps de post-prod sont de plus en plus serrés. Donc après plus tu mets de pistes plus tu prends du temps d'écoute. C'est ça ouais. Et que c'est moins de temps que tu peux te donner à ta façon de travailler. Voilà. Tu fais que de l'écoute. Et je pense que bon au final c'est quand même le plus important c'est ce qu'il y a sur l'écran quoi. Ouais. Et le son qui va avec. Et le son qui va avec. Voilà. Maintenant je vais quand même faire un petit speech positif sur cette petite machine qui pour moi a tout changé. Parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'entends des ambiances sonnées comme ça avec la définition. C'est à dire qu'on n'a pas de bruit de fond dans les faibles niveaux. Donc ça c'est très agréable. Donc ça c'est pour plein de choses. Voilà. Puis sa dynamique est formidable. C'est petit. C'est léger. Pour une fin de carrière c'est parfait. J'ai trop porté de trucs lourds. Non parce que l'air de rien c'est trop lente. Elle est formidable. Voilà. Quand t'es installé sur un décor etc. Maintenant tu peux pas faire un décor où tu bouges toute la journée. Donc on part à l'épaule quoi. C'est le même matos mais voilà. Là ce qui est pratique c'est qu'on a tout dans ce truc là. Donc dans la roulante j'ai les micros, l'enregistreur, tout ce qui est nécessaire pour un tournage. Et puis j'ai acheté récemment un petit dernier de chez toi. Un petit M2-D2. M2-D2 ? Ouais. C'est très très bien. Ça marche super bien. Alors là je fais peut-être une petite parenthèse là-dessus. Il y a pas mal de clients qui me demandent est-ce que ça sonne comme l'air 4 plus ? Moi je dis oui. Oui, d'accord. C'est un peu la même structure mais pour des raisons de consommation ça fonctionne un tout petit peu différemment. Mais c'est effectivement la même structure. C'est-à-dire que c'est pas non plus le même emploi. C'est-à-dire que moi ce que je trouve formidable, c'est un tout petit truc que tu peux avoir dans ton sac à dos, dans lequel si tu as deux petits micros stéréo, tu peux faire une ambiance. Mais tu peux aussi t'en servir comme carte son. Et ça c'est vraiment de bonne qualité, etc. Je trouve que c'est un bon compromis entre, si tu veux, des machines qui de toute façon ne sonneront pas comme ça. Hum. 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 Hum.